bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi week-end de trois jours pour certains d'entre vous en perspective ça c'est de la balle on a parlé de puissance de kvk on va continuer de comparer tout ça mais avant ça les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater on y parle de tous les jeux vous pouvez voir sur la chaîne et bien plus encore les amis donc n'hésitez pas à nous rejoindre allons donc voir ce qu'il se passe du côté de ce kvk de ouf où je suis avec le 1401 de notre ami des squads je sais on me l'a dit des squads n'est pas le roi du 1401 regardons un petit peu les scores avant de se pencher sur les events et vous allez voir les choses ont grandement changé je vais vous raconter pourquoi déjà quand on regarde le classement par royaume je vous disais qu'on n'allait pas pousser on est deuxième seulement à 14 16 16 mille points plutôt du du 14 01 il faut savoir que on est officiellement à présent allié au 1401 donc le 12 56 mon royaume est en alliance avec le 1401 il n'y a pas à ce stade là d'autres alliances officielles que j'ai à ma connaissance donc on sait déjà qu'on sera ensemble pour ce kvk qui s'annonce donc est une bataille de ouf on va bien voir si le 12 39 et le 11 77 sont face à nous ou s'ils sont dans notre équipe on va le voir le 12 39 un gros royaume des txik de notre ami la swagger le 11 77 aussi un très gros royaume le 12 53 aussi un très gros royaume bref que du gros derrière on va voir comment ça se passe vous avez vu les classements sont bien serrés on a bien poussé on est bien monté et donc que vaut notre score comparé à d'autres gros royaumes j'ai le screen à quelques minutes près du 12 54 vous le voyez nous un jour 18 heures 12 minutes et 10 secondes il reste on va comparer au 12 54 de benny vous allez voir les scores individuels et de royaume déjà le score de royaume comparons on est à un jour 18 heures 39 minutes donc avec 20 minutes de moins que nous le premier le 12 54 alors là ça fait mal à la tête ils sont à 656 milles alors là on a qu'on poussé de ouf sur la création de troupe il faut savoir qu'avant le reset de minuit utc de zéro heure utc ils étaient derrière on était à ma connaissance notre kvk le plus gros en termes de score personne n'était devant le 1401 encore une fois de tous les screens que vous m'avez partagé parce que vous êtes nombreux sur discord avant m'avoir envoyé vos screens le 1400 était en tête mais là depuis le reset et la création de troupes c'est énorme le 12 54 est en train de faire un score de ouf 656 milles ça plaisante pas le deuxième est à la traîne 11 73 228 milles je pense que le kvk du 12 54 va être une vraie boucherie donc je crains pour ceux qui sont sur les autres royaumes notamment le 11 73 et le 12 58 le 13 75 aussi ça va être tendu pour eux mais rien n'est impossible si ils sont trois contre le 12 54 ça peut faire le taf et ils peuvent gagner le kvk avoir à suivre si vous connaissez les alliances et je sais que certains d'entre vous sont sur le discord les alliances avec le 12 54 n'hésitez pas à me le mettre en mp ou à le mettre sur le discord ce serait toujours intéressant de voir cela quand on va aller voir la carte au niveau donc des scores individuels vous allez le voir aussi on retrouve le plus éponyme des joueurs du 12 54 évidemment bunny regardez bunny bunny il est déjà à 144 millions au calme et là c'est pas un poisson d'avril comme celui que nous a fait notre ami spirituel le 12 54 pousse encore bunny 144 millions et son premier deuxième troisième quatrième cinquième voilà et on voit même que le sixième c'est eux donc c'est simple le 12 54 ne plaisante pas et a décidé de prendre toutes les places est ce qu'il va avoir tout le top 10 je sais pas mais 144 millions ça commence sérieusement à brûler fort et c'est que les six premières heures donc je vais vous suivre son score mais à mon avis ça va être énormissime vraiment c'est un score de ou et si on compare au classement individuel de mon kvk là pour le coup on fait vraiment on fait pas le figure on a l'air d'amateur regardez le premier et timous du 12 56 il est à 17 millions alors oui avec 17 millions il serait deuxième sur cette 12 54 ou quasiment mais là il est il est premier chez nous et c'est sûr les gros joueurs n'ont peut-être pas encore poussé puisque ça vient que de reset les les titres n'ont pas été donnés encore les titres les boeufs de royaume etc mais en tout cas là le 144 millions de bunny c'est pas le plus gros qu'on ait vu dans toutes les histoires de kvk mais ça reste un score énormissime et pourquoi certains joueurs ne poussent peut-être qu'il pas maintenant pour deux raisons un il faut savoir qu'on a le plus grand gouverneur en cours sur tous les royaumes si on regarde les events regardez on a le mge tac on a le plus grand gouverneur et rappelez-vous l'étape 6 la nouvelle étape 6 le samedi alors je dis la nouvelle parce que c'est un patch d'il y a trois quatre mois du plus grand gouverneur c'est de la création de troupes on marque des points en créant des troupes donc ceux qui n'ont pas qui avaient qu'à limiter vont pousser demain et non pas aujourd'hui puisque l'étape va durer deux jours ensuite hop on y retourne ensuite il ya un autre facteur à prendre en considération normalement je dis bien normalement c'est à prendre avec des pincettes regardez ces screens que je vous partage on devrait avoir je dis bien on devrait avoir demain le pop de zenith du pouvoir comme vous le voyez il a déjà pop ce screen là je voulais prise sur mon compte le plus puissant à 4200 points sur le mille deux zenith du pouvoir est déjà là sur le serveur mille deux je pense qu'il est possible qu'il pop demain donc ça ne coûte rien quoi qu'il arrive d'attendre demain puisque vous pouvez cumuler encore une fois si vous avez un plus grand gouverneur non bridé non défini sur votre service sur votre serveur vous pouvez avoir le cumul zenith du pouvoir étape 2 de la veille de la croisade et le mg magnifique en termes de rentable vous allez croquer partout et en parlant de rentable et de croquer regardez les nouvelles récompenses de zenith du pouvoir parce qu'il ya eu quelques modifs je vous ai fait aussi un screen des récompenses le premier va gagner donc 10 coffres de matériaux légendaires ça c'est de la balle des accélérateurs bon 30 x 8 heures c'est pas énorme par rapport à ce qu'on claque pour avoir un rang 1 c'est rien du tout même en gemme il va avoir si je dis pas de bêtises un petit mille gemmes mille gemmes c'est mille gemmes non c'est 10 mille gemmes c'est 20 x 500 et il va surtout avoir au choix 20 non un coffre pardon où il va pouvoir avoir soit le thème jardin de babylone un thème permanent on va aller le voir et aussi il va pouvoir avoir 20 sculptures de commandants légendaires s'il choisit un thème de ville qu'il possède déjà il recevra 200 gemmes à la place alors autant vous dire que c'est minable vaut mieux prendre un thème de vide qu'on n'a pas mais certaines méga baleines ont malheureusement pour nous et heureusement pour eux tous les thèmes donc forcément ils auront 200 gemmes quel intérêt de le faire je ne sais pas là puisque c'est vraiment le thème le plus intéressant allons d'ailleurs voir à quoi ressemble ce thème qui a eu une légère modification mais on va aller le regarder tout de suite tac puisqu'il est déjà présent jardin de babylone il doit se trouver c'est pas phare divin tac on va le trouver palais d'été ils l'ont pas il est pas bien classé je pensais qu'il l'aurait mis à la fin vous voyez il ya beaucoup de thèmes qui me manquent et beaucoup de thèmes qui sont ultra jolis que malheureusement je n'ai pas demeure divine lotus caché alors il y en a que j'ai pas parce que j'ai pas fait l'event et tout simplement parce que je n'étais pas encore présent dans le jeu tous ceux qui sont sortis avant la date à laquelle j'ai commencé le jeu donc janvier de l'année 2019 je ne les ai pas eh bien on ne le voit pas jardin de babylone il n'y est je l'ai peut-être raté mais il n'est pas encore là donc pour le coup on ne peut pas le voir bourgeon de printemps est très joli est-ce qu'il est là s'il est là je l'ai raté voilà jardin de babylone on l'avait déjà vu ça m'étonne aussi qu'il ne soit pas c'était bizarre mais kévin est capable de tout donc on a le thème permanent le thème trois jours et le thème sept jours on va pouvoir récupérer donc quels sont les stades vous le voyez infanterie plus 10% c'est c'est de la balle pour ceux qui jouent l'infanterie c'est vraiment puissant défense des archers moins 5% santé des archers moins 5% donc ça prend ultra cher et le thème nuit en le thème nuit il n'est pas il n'est pas ouf il pour une fois c'est rare mais je le préfère en thème jour donc voilà pour les raisons pour lesquelles il ne faut peut-être pas pousser tout de suite sur le MGE sur l'étape 2 autant attendre demain si zenith du pouvoir pop vous allez regretter un joueur comme benny avec une cb infini lui il s'en fout que sa pop quand sa pop il va toujours pousser et il l'aura s'il doit monter à 300 millions ou 400 millions il le fera en revanche pour les middle spenders qui ont économisé des accélérateurs pour faire un bon score autant optimiser la dépense et attendre demain le cash encore une fois si votre MGE n'est pas bridé au nouveau au niveau des autres events en cours il n'y a rien de plus que tout ce qu'on a vu déjà c'est à dire beaucoup d'event 1 le retour du printemps qui est là donc au revoir l'hiver les plantations les fleurs les pluies le puzzle vous le voyez je n'ai pas encore fait je n'ai même pas encore assez de pièces je vais m'y atteler pour vous faire un petit score bien comme il faut j'ai d'ailleurs perdu un jour à faire d'autres choses que à monter les maraudeurs notamment que au lieu de faire ce puzzle donc et surtout on a notre match de ligue aux iris qui arrive qui sera normalement plus intéressant que le dernier le dernier où il n'y a pas eu de combat parce qu'on avait 12 adversaires face à nous puisqu'on rencontre les v89 qui pour le coup sont bien 30 plus 10 inscrits même si la puissance est moindre vous le savez ce n'est pas la puissance mais la stratégie qui fait la différence à ce niveau 2 milliards 6 on a vu des alliances à 2 milliards 6 si je dis pas de bêtises les snos qui ont battu les jwm les jwm en saison 3 était à 4 milliards les snos ils sont à 6 milliards maintenant c'est n'importe quoi ils ont une puissance de ouf et les snos étaient à 2 milliards 6 justement ça les a pas empêché de gagner contre les jwm avec un milliard et demi de puissance en moins on va aller s'intéresser à un kvk assez ouf en ce moment les amis on va aller voir tout de suite c'est tout simplement l'un des plus gros en cours si ce n'est le plus gros en cours donc tac on s'éloigne alors maintenant avec cette nouvelle interface qui est vraiment la classe on va en saison 2 de kvk on clique sur royaume perdu et normalement que je vous le trouve c'est le le 10 10 voilà regardez le kvk saison 2 10 10 alors déjà quand vous arrivez ça annonce la couleur c'est des royaumes qui pour certains sont déjà affronté un le 72 et 74 étant qu avec un ensemble le 56 le 59 le 60 aussi et regardez il ya quatre imperium donc on est en kvk saison 2 j'ai rarement vu autant d'imperium sur un kvk saison 2 alors sur un saison 1 jamais sur un saison 2 je n'ai pas le souvenir d'avoir vu quatre royaumes imperium c'est assez ouf mais attention il y a une petite différence c'est pas un imperium classique regardez jusqu'à la fin de la saison 2 les gouverneurs avec plus de 35 millions de puissance donc là on est sur l'arrêt classique ne peuvent pas immigrer vers les huit royaumes les plus puissants actuellement en saison 2 donc en fait le 2060 le 2056 le 2070 et le 2059 sont quatre des huit royaumes les plus puissants de la saison 2 car si on va prendre un royaume standard on va prendre allez on va prendre un royaume on va prendre dans les premiers j'avais j'ai qui bah je l'ai pas je vais jamais trouver un royaume voilà celui là voilà vous voyez c'est pas tout à fait pareil après entrons sur notre conquête vers les 24 royaumes les plus puissants actuellement en saison de conquête la puissance du royaume est égale à la puissance totale des 300 meilleurs gouverneurs de ce royaume la puissance de gouverneur blablabla blablabla donc vous le voyez il y a une petite hop on sort de là il y a une petite différence ce n'est pas forcément dans le top 40 intrinsèque on est sur du top 8 des saisons 2 là donc on a quatre des plus gros royaumes qui sont en kvk saison 2 qui sont sur le même kvk vous le voyez si on regarde les autres c'est mieux répartis déjà dans les autres qui ont commencé en même temps il y en a aucun de qui est classé impérium et dans ceux qui sont à la suite je cherche ils sont où ils sont où ils sont pas il n'y en a pas s'ils sont là vous voyez il n'y en a que deux par exemple la 4 c'est assez dingue allons voir tout de suite comment ça se passe ils sont à 21 jours ils ont bien évidemment eu l'ouverture de plusieurs portes les portes de niveau 4 ont ouvert et vous allez le voir ça ne plaisante pas alors on n'a plus le placement habituel qu'on peut voir que je vous ai déjà montré quand je dis habituel que je vous ai montré dans certains kvk là on n'a pas forcément le plus puissant qui est en haut à gauche et son challenger qui est en bas à droite ils ont fait quelques petites modifs normalement celui à 21 jours il a encore cet ordre là mais on peut plus le garantir donc on va aller voir les puissances de ces alliances on est sur des royaumes en 2000 quand même donc vous allez voir pour des royaumes en 2000 ça ne plaisante pas du tout on regarde 11 milliards déjà le premier en haut à gauche il est à 11 milliards celui qui tient la forteresse et comment ça s'est passé ils sont sortis ils ont une alliance avec le bleu du coup le jaune c'est mort donc déjà le violet et pas le mauve et le bleu sont ensemble le jaune ben pour le coup il est enfermé de son côté j'espère pour lui que de l'autre côté c'est des alliés sinon c'est déjà fini il est qu'à 7 milliards et demi le pauvre par rapport aux 11 milliards il doit se faire rouler dessus il est en alliance avec le orange de l'autre côté et le vert donc là ils sont trois à se partager un petit terrain alors forcément ça les pénalise en termes de bonus 9 milliards 2 pour le orange donc ça commence à devenir sérieux aussi le vert qui lui partage un bout de terrain au nord et au sud il partage rien du tout en revanche on va aller voir ça c'est étrange je vous avais montré le 18 46 qui avait fait un partage très propre au niveau des terres du roi là ce partage là est très équitable là c'est pas très acide disons de l'autre côté mais ils ont assis ils ont quand même de l'autre côté c'est parce qu'ils sont répartis des deux côtés c'est assez étonnant donc le vert il est en alliance de l'autre côté avec une couleur qui est bizarre on dirait du rose mais ce n'est pas vraiment du rose 11 milliards 5 donc le placement est respecté les deux plus grosses alliances semblent être en haut à gauche et en le deuxième en bas à droite même si en bas à droite il est plus haut au sol la plus haute alliance est plus élevé regardons avant de finir le tour le cyan quelle couleur il est quelle puissance il est 5 milliards 3 donc lui ça va être tendu 1 pour lui on finit avec le rouge tac le rouge lui est à combien il doit être à 8 9 milliards voilà 8 milliards et le dernier le bleu lui doit être un petit peu plus faible il doit être autour des 7 milliards je dirais normalement ça devrait être comme ça 8 milliards 3 un petit peu plus élevé donc on a une alliance assez simple on a le rouge le cyan qui sont ensemble contre le vert le rose de ce côté là ah c'est pas simple que ça regardez vert rose sont ensemble avec orange et jaune donc on a les quatre royaumes qui sont de ce côté là qui sont ensemble et pourtant ils sont contre le cyan et le rouge le cyan le rouge et le bleu voyez il semble le bleu aussi semble avec eux puisqu'il s'est mis là est ce que cette forteresse brûle le cyan le rouge et le bleu semble ensemble et de l'autre côté au nord le bleu et le vieux ensemble donc non c'est cohérent on a un bloc de quatre les quatre se suivent donc ils ont vraiment de la chance au placement donc pour le coup il n'y a pas eu de grosse zone de combat pour le moment et c'est pour ça que je vous dis que ça va être un kvk de ouf qui va être ultra intéressant à suivre puisque les portes de niveau 5 si je ne dis pas de bêtises vont ouvrir dans trois jours donc elle devrait ouvrir lundi et là ça va être la guerre de ouf alors évidemment en calcha il va rien se passer mais en comme de l'autre côté en okuri mais en macha et surtout en dimbroko ça va être une méga baston puisque forcément soit le rose soit de l'autre côté le violet vont chercher à aller au contact l'un d'autre pour montrer justement qui est le plus puissant celui qui gagnera ces terres là celui qui prendra dimbroko ou qui prendra macha gagnera ce kvk et avec quatre kv4 royaumes aussi puissants ça va être forcément un truc de ouf donc si vous cherchez un royaume qui finissent au kvk 2 et qui va rentrer en kvk 3 et qui va être énorme c'est ces royaumes là qu'il faut regarder forcément parmi ces royaumes là alors je vous remonte la liste de ces royaumes tac on repart en saison 2 liste de conquête et le 10 10 donc parmi le 20 60 le 20 70 le 20 59 et le 20 56 ces royaumes là avec la guerre vont potentiellement sortir du statut impérium avant leur kvk de saison 3 qui plus est puisqu'ils vont remplir leurs hôpitaux donc si vous cherchez des royaumes de ouf et qui ont un potentiel avenir de dingue c'est ces royaumes là qu'il faut regarder attention il faut se tourner vers les gagnants c'est là qu'il y a le moins de risques bien évidemment de migration donc le kvk s 21 0 10 alors là ce nom je sais pas d'où il sort s 21 ça doit être l'année 0 10 ça doit être le numéro le numéro du kvk ils ont pas dû se prendre la tête les mecs chez lilith kevin il se prend pas la tête donc c'est vraiment cela qu'il faut regarder on retourne à présent sur mon royaume les amis tac pour la suite de ce qu'il va arriver voilà on y retourne tranquillement on va avoir à présent dès que l'étape 2 sera fini l'étape 3 qui ne durera que deux jours et donc pour tout le monde n'oubliez pas on aura le kvk qui va commencer normalement le dernier jour étant lundi le kvk devrait commencer sur tous les royaumes mardi donc dès mardi je vous ferai suivre ce qui va se passer et je vous donnerai l'alliance définitive qui est avec nous donc et le 1401 ça va être tout simplement ouf les amis voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Roch et je vous dis à plus